Alors tout simplement, moi j'avais l'envie d'améliorer le quotidien des personnes, de les soulager, de me dire qu'ils pouvaient rentrer le soir et se poser, ne pas avoir à faire tout le ménage dans la maison. Du coup, c'est vrai qu'avant d'être apprentie assistante ressources humaines, j'ai quand même été deux ans intervenante en tant qu'assistante ménagère et garde d'enfants. Donc c'est vrai que j'ai été pas mal dans la polyvalence, on voit vraiment beaucoup de choses différentes. Et quand on ne sait pas ce qu'on veut faire, finalement, ça permet de cibler un petit peu et puis de s'orienter différemment. Après, au niveau des horaires, on a plus ou moins le choix. On peut très bien partir sur un temps partiel ou un temps plein, ou tout simplement avoir des perspectives d'évolution au fur et à mesure sur les horaires, c'est totalement possible. Alors, découvert par rapport aux affiches, j'avoue qu'il y avait pas mal de pubs. Et puis, moi, ma maman est devenue cliente chez O2. Donc, par la même occasion, je me suis dit, pourquoi pas, moi, intégrer aussi et puis me rendre utile. Mais non, tout simplement de la publicité. Alors, moi, je pars du principe qu'il ne faut pas avoir honte de vouloir faire du ménage, d'aider les gens. Parce qu'au final, on leur rend beaucoup service et on est de plus en plus reconnus par rapport à ce qu'on fait. Franchement, c'est top. On a une bonne ambiance et on est toujours épaulé. Donc, parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada